Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Visite privée depuis le mobilier national. Je tiens à le dire si vous vous posez des questions. Oui, ce n'est pas chauffé pour préserver, à défaut des êtres humains, au moins le mobilier national. Aujourd'hui, nous allons en prendre plein les yeux dans un haut lieu de notre patrimoine, situé au sud de la Bourgogne, le Maconnet. Rendu célèbre par ses nombreux vignobles, il abrite aussi de multiples merveilles dont nous allons vous dévoiler les secrets en compagnie d'un enfant du pays. C'est Vincent Dedienne, acteur, chroniqueur à la télévision, qui a passé toute son enfance dans le Maconnet. Eh oui, le Maconnet terre enivrante. C'est tout de suite dans Visite privée. Le Maconnet est un authentique terroir bourguignon bordé par le massif central et la Saône, cette rivière si paisible dont Jules César disait ne pas savoir dans quel sens elle coulait. Petit territoire au carrefour de trois départements situés à la pointe sud de la Bourgogne, le Maconnet offre un paysage riche et varié. On pense à tous ces petits villages typiques de la Bourgogne avec l'art roman, puisque la Bourgogne a vraiment été le berceau de l'art roman. Mais que serait le Maconnet sans son célèbre vin ? Du blanc, du rouge, le Maconnet c'est avant tout une terre viticole fertile de 5000 hectares qui représente environ un quart de la production de vin en Bourgogne, soit 49 millions de bouteilles par an. Une viticulture qui commence à se développer dès le 5e siècle. De façon très originale, ce seront les moines qui vont commercialiser le vin Maconnet, puisqu'ils ont besoin de vin pour la messe, et du coup ils vont initier la production, et au 15e siècle on va se retrouver avec une production qui va approvisionner toute l'Europe. Parmi les villes phares du Maconnet, Macon bien sûr. Cette ville aux bâtisses colorées, aux airs de cité méridionale, qui a une longue histoire derrière elle. Construite au 2e siècle avant Jésus-Christ, elle s'appelait alors Matisco, et fut une ville frontière importante du 9e au 17e siècle entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Macon demeure encore aujourd'hui un carrefour central dans l'Hexagone. C'est sur la route des vacances. Quand on va au ski, on passe par Macon, quand on va à la mer, on passe par Macon. Il y a à peu près un million de personnes qui passent par Macon chaque année. C'est vraiment une ville étape par excellence. Parmi tous ces voyageurs avides de découverte, nombreux sont ceux qui choisissent le Maconnet rien que pour sa roche de solutré. Popularisé bien sûr par François Mitterrand, qui faisait chaque année un pèlerinage, cet escarpement calcaire est avant tout un site majeur de la préhistoire. Charles Bourla a enfilé ses chaussures de marche pour atteindre le sommet et surtout dompter les éléments. Au 15e siècle, ici, se dresser à un château, objet de toutes les traintes et de toutes les convoitises dans la région. Mais alors pour en trouver la trace, accrochez-vous ! Mais le Maconnet, c'est aussi un patrimoine historique religieux à nul autre pareil, incarné par l'abbaye bénédictine de Cluny, qui fut au Moyen-Âge le centre du monde religieux. Élodie Mialet est partie à la découverte des vestiges de cette église majeure de la chrétienté occidentale. C'est effectivement la plus grande église de la chrétienté, jusqu'à la reconstruction de Saint-Pierre-de-Rome, à la Renaissance. Enfin, comment évoquer le Maconnet sans rendre visite à son poète attitré, Alphonse de Lamartine, qui toute sa vie durant s'est tant inspiré de sa région. Tony Liégois a marché dans le sillage de cette illustre figure du XIXe siècle. Et il écrivait ici. Ah oui, et on le voit face aux vignes, face aux vignes, face à son domaine. Voilà. Baladons-nous en terre maconaise tout de suite, dans Visite privée. Alors, Vincent de Dienne, vous êtes né à Macon et vous avez grandi dans les vignes du Maconnet, n'est-ce pas ? Oui, dans un petit village qui s'appelle Crusille, qui est à Vinsbornes de Macon. J'adore ce coin-là, j'adore y revenir. J'ai grandi vraiment dans un tout petit village. Alors, ça apporte pas mal de solitude et d'ennui. Et donc, ça apporte pas mal d'imagination et de création. Dans votre spectacle, vous n'êtes pas tendre avec votre ville de Macon ? Non, mais je suis un petit peu taquin. Vous dites, je suis né le 2 février 1987 à Macon, de parents inconnus. La mauvaise nouvelle dans cette phrase, c'est Macon. Et vous dites plus loin, naître à Macon, ce n'est pas la mort, c'est l'agonie. Non, mais... Bah si, vous l'avez dit, je l'ai dit mieux que ça. Alors là, évidemment, les gens... Oui, ça fait un peu une belle publicité, quand même. Je mets pas le ton, mais l'intention... Je vais jamais être citoyen d'honneur, là, si vous me faites cette pub. Non, mais je dis aussi qu'il se passe beaucoup de choses à Macon, que chaque été, c'est quelques concerts, souvent gratuits, mais toujours de dev. Mais oui, je suis pas tendre, mais parce que déjà, la ville s'est métamorphosée. La ville de Macon s'est métamorphosée. Là, aujourd'hui, elle n'est plus du tout ce qu'elle était quand j'étais petit. Elle est sublime. Tous les quais de Saône ont été refaits. Les quais de la Martine sont vraiment beaux. Il y a eu beaucoup d'installations culturelles. Le théâtre a une programmation canon. Il y a un grand cinéma. Vraiment, ça s'est changé. Mais c'est pas que je sois très âgé, mais j'ai bientôt 30 ballets. Et il y a 30 ans, c'était une ville qui était un tout petit peu plus grise que maintenant, où elle est devenue très lumineuse. Mais ils vous en veulent pas quand vous jouez votre spectacle sur vos terres à Macon. Bah, je l'ai jamais joué à Macon. Il faut peut-être se poser des questions. Élodie Charles et Tony, est-ce que vous reconnaissez quand même le Maconais dans cette description ? Vous étiez allé les trois avant dans cette région ? Moi, je ne me connaissais pas. J'ai été enchantée par les paysages. La campagne aux alentours de Macon est magnifique. Vraiment verdoyant. Vous étiez allé en plus là ces derniers temps ? Oui, oui, en ce moment. Donc là, les vignes, elles sont oranges, jaunes, rouges. Elles n'étaient plus. Moi, j'y suis allé sous la tempête. Une grosse tempête. Mais c'est beau, non ? C'est beau. Magnifique. Une merveille. Et les Maconais, on les a assez peu vus finalement, parce qu'ils étaient tous blottis chez eux. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une région qui donne envie et je crois qu'on va vous donner envie de vous y rendre. Avec un site qu'affectionnent tous les Maconais et qui attire les touristes du monde entier. C'est la roche de Solutré. Gravir cette falaise calcaire qui s'élève tel un sphinx au milieu des vignes, c'est se lancer dans une promenade exigeante, mais ô combien grisante. On peut dire ça, non ? On peut dire ça, et encore une fois, moi, je l'ai fait avec Grégoire Le Cadreur, sous les intempéries, avec un vent avoisinant les 100 km heure. Donc c'était une expérience assez étonnante. Vous n'êtes pas allé pendant le pèlerinage politique ? Non, c'est fini. C'était surtout Mitterrand qui... Oui, bien sûr. Vous l'avez fait ? Non, je sais que je suis plus âgé que vous tous. Que nous tous réunions. Que vous tous réuniez. Mais non. Je regardais à la télévision les images du pèlerinage autour de François Mitterrand. Avec Rosé Hanin et Pascal Sevran. Et Jack Lang. Et Jack Lang. Bien sûr. Et d'autres. Ils ont un abonnement. Vous allez comprendre d'ailleurs dans le reportage pourquoi il en a fait un lieu de pèlerinage. Très bien. Eh bien, partons à la découverte de ce qui est au fond une institution du Maconnet. A chaque nuit, ton équipement. Alors le culéron, celui que je porte, est parfait pour gravir la roche de solutré. Habiez comme ça. Si je vous dis tonton, ça vous dirait. Cherchez un peu. Depuis les années 80, la roche de solutré, située à 8 km de Macon, est connue dans toute la France grâce aux ascensions annuelles et très médiatiques de François Mitterrand. Pour atteindre le sommet de cet escarpement rocheux de 493 mètres d'altitude, 45 minutes sont nécessaires, sauf les jours de grand vent. Finalement, il n'y a que que ça ne dérange pas le vent. Ça peut l'embêter beaucoup, ça. Ce site emblématique de la Saône-et-Loire est considéré par les hommes comme un lieu stratégique depuis près de 55 000 ans. Une institution locale dont François Mitterrand a su tirer parti. Jean-Paul Golin, bonjour. Bonjour. Vous avez photographié François Mitterrand pendant 15 ans. 15 ans. Pourquoi venait-il ici tous les ans sur cette roche ? Alors au départ, c'est une visite qui était purement privée, familiale. Il est monté pour la première fois en 1946. Il aimait cet endroit. C'est la région natale de son épouse. Et vers 1981, quand il a été élu président de la République, mais surtout 83-84, alors là tout a été médiatisé, il y avait 200 journalistes, la presse du monde entier, il y avait des télés allemandes, américaines, tout ça et tout. C'était un lieu stratégique pour François Mitterrand ? Je pense qu'à partir de certaines années, il en a joué, politiquement. Ça lui a servi un peu. Il voulait donner une image de lui, quand il venait ici à Solutré, du français lambda, d'un français ordinaire. Alors que... Et il nous lâchait quelques bons mots, il nous donnait des dates clés, qu'il ne donnait pas à Paris, dont pour les journalistes, c'était un plaisir de venir à Solutré. D'ailleurs, dans les rédactions, non seulement françaises, mais même étrangères, les gens se battaient, entre guillemets, pour faire Solutré au moins une fois avec François Mitterrand. Au 15e siècle aussi, c'était un endroit stratégique. Ici, se dressait un château, objet de toutes les traintes et toutes les convoitises dans la région. Mais alors, pour retrouver la trace, accrochez-vous. Bonjour, Sandrine. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a comme vent chez vous ? Ah oui. C'était déjà comme ça, au temps des Capétiens ? Ça devait être dur, oui, à l'époque, effectivement. Bon, alors, a priori, il y a un château ici, mais alors, un néophyte comme moi, j'ai beau chercher, j'en trouve pas. Regardez à vos pieds. On est sur l'un des murs. Ça ? Oui. C'est le château. Alors, voilà, une partie qui menait à une tour, une tour de garde, dont on a même le nom. Elle s'appelait la Tour du Quart. Pourquoi avoir construit un château ici, Sandrine ? Parce que c'est le point le plus haut du Maconais. Si vous regardez de ce côté-là, vous avez un point de vue sur nos ennemis de l'époque, bien évidemment, Armagnac. De l'autre côté, vous avez le domaine bourguignon. On est à la veille de la guerre de Cent Ans. Il y a un conflit entre les Armagnac et les bourguignons. Oui. Et cet endroit est stratégique ? Parce que c'est un symbole fort. Il est sur la ligne, vraiment, de frontière. Et de par tradition ancestrale, il appartient au domaine bourguignon. Et bien évidemment, il est réclamé du côté Armagnac. C'est un bastion où il se tient jusqu'à 200, 300 hommes d'armes. À chaque bataille, il faut sans cesse rebâtir, reconstruire et renforcer ce bastion militaire. D'accord. Donc il change de main constamment ? Constamment. Jusqu'en 1434, date de sa destruction par Philippe Le Bon lui-même. Chose rarissime. On a un texte qui demande sa destruction ferme et définitive. Que ce site serve de carrière à toutes les maisons qui vont se construire aux alentours. La légende dit qu'à cette annonce, la liesse populaire fut telle que nombre de participants à la destruction du château furent écrasés par l'effondrement anarchique des murs. Aujourd'hui, les pierres ornent quantité de maisons des villages environnants. On a également avant cela une présence mérovingienne. Alors, on n'a pas de traces d'habitat en tant que telle. Par contre, on a des traces de sépultures. Donc là, par ici, il y a un cimetière. Par ici, il y a un cimetière. Mérovingien. Mérovingien. C'est entre 5 et 8e siècle. Tout à fait. Et nous avons une quinzaine de sépultures. Pourquoi avoir installé un cimetière ici aussi haut ? À toute époque. De toute façon, on se rapproche du ciel. C'est symbolique. C'est ça. Plus près de toi, Seigneur. Oui, tout à fait. Depuis la nuit des temps, cette roche fascine. Mais tout ça ne nous dit pas quel phénomène géologique lui a permis de se dresser comme ça et de résister à l'érosion. La réponse se trouve 500 mètres plus bas. Je redescends. Pierre Rénard, bonjour. Bonjour. Il faut en faire des kilomètres pour parler de cette roche et connaître son histoire. Il faut la mériter. Avec ce vent aujourd'hui. Pierre, expliquez-moi l'origine de cette roche. C'est avant tout le résultat d'un dépôt de sédiments qui se sont durcis, qui se sont transformés en roches. Et ces sédiments étaient apportés par un océan. Un océan qui existait il y a 160 millions d'années. Donc là où on est en ce moment, il y a 160 millions d'années, on est en mer. Oui. C'était des paysages de rêve, des mers turquoises, sous climat très chaud, tropical, pour permettre le développement des coraux. Et ça a donné une roche très dure. Alors l'océan s'est retiré et l'érosion a pu commencer à ce moment-là. Et ce qu'on voit ici, c'est la roche dure qui a été mise en relief par l'érosion. Ce phénomène géologique donna naissance à la roche de Solutré et à sa petite sœur Vergisson. Alphonse de Lamartine, le célèbre poète et romancier, voyait en elle deux navires pétrifiés surplombant une mer de vignes. Alors au pied de la roche, en avant de la roche, on trouve par exemple ici des traces de vagues. C'est sculpté par la mer il y a 160 millions d'années ? Oui, oui, oui. Des huîtres, des huîtres animaux marins côtiers, mais quand même c'était la mer envahissée, la Bourgogne, à cette époque-là. Et puis un morceau d'ammonite, ces animaux vivaient dans une mer relativement profonde. Sur ces plages, c'est là que les dinosaures se promenaient et ont laissé leurs empreintes. Et ça, c'est une empreinte de dinosaures ? Oui, tout à fait. Alors un dinosaure à trois doigts, c'était déjà un petit dinosaure évolué. En 1866, au pied de la roche, les géologues Adrien Arcelin et Henri Testoferri font une autre découverte sans précédent à l'époque. Des milliers d'ossements d'animaux fossilisés. Chevaux, bisons, mammouths, rennes. C'est un des plus grands gisements d'Europe. La roche de Solutré devient alors un site préhistorique mondialement connu qui donne son nom à une époque de la préhistoire baptisée le Solutréen. C'est le Bain Cartelet, bonjour. Bonjour. Alors je suis sur un site préhistorique à l'origine du terme Solutréen. Qu'est-ce que c'est le Solutréen ? Le Solutréen, c'est une période de la préhistoire qui est datée entre moins 21 et moins 17 000 ans. Et Solutré a été choisi comme site de référence pour caractériser cette période. D'accord, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site ? Alors à Solutréen, on trouve beaucoup d'ossements, des ossements de chevaux, des ossements de rennes. Et tous ces ossements-là ont été laissés par les hommes préhistoriques. Après avoir chassé des animaux, ils les ont ensuite exploités. Ils ont consommé la viande, exploité les poufs. Et tout ce qu'on retrouve sur le site archéologique témoigne de leur présence. Comment ils chassaient ? Les animaux venaient d'où ? Ils venaient de la vallée de la Saône, c'est ce qu'on imagine. Et ensuite, ils migraient vers les pâturages de hauteur en remontant auprès de la roche de Solutré. Les hommes préhistoriques avaient vraiment observé cette migration et les attendraient à cet endroit. C'était vraiment un lieu de guet-apens idéal pour eux, un endroit où ils pouvaient sélectionner, peut-être aussi même rabattre les troupeaux contre le flanc de la roche de Solutré. Le Solutréen est aussi caractérisé par l'apparition de l'homme moderne en Europe et par le développement de l'outil ainsi que son utilisation. Les vestiges retrouvés sur le site ont été méthodiquement recueillis, examinés et conservés. Plus de 5000 pièces sont aujourd'hui exposées au musée préhistorique de Solutré. Alors maintenant, on va pouvoir découvrir les outils qu'ils ont réalisés, comme notamment des grattoirs qui servaient à préparer les poufs, mais aussi des grandes lames qui sont juste à côté, qui permettent aussi de découper les pots ou les outils. – Tout ça est en silex ? – Tout ça, c'est en silex, oui. Tout ça, c'est en silex. On a encore des burins qui permettent aussi de rainurer les os de façon à confectionner des petites aiguilles ou encore des objets en os qui permettent de tanner, de préparer toutes les pots. Tout ça, c'est identifié à Solutré. On le retrouve de même qu'on retrouve tous les outils qui permettent de comprendre comment ils ont chassé à Solutré. – C'est des armes assez évoluées, ce qu'on voit. – Oui, c'est des propulseurs et des saguets. C'est vraiment un outil très perfectionné qui permet d'atteindre un gibier sur une longue distance. Et on voit à travers les pointes de saguets, qu'elles soient en os ou qu'elles soient en silex, comment à l'extrémité de ces saguets, ils armuraient des petites pointes qui étaient très résistantes et qui permettaient de chasser le gibier. – Depuis près de 55 000 ans, la roche de Solutré fascine les hommes et ça ne semble-t-il pas près de s'arrêter puisque 100 000 visiteurs la gravissent chaque année et comme nous, parfois, malgré les intempéries. Allez, fin de tournage. – Ouais ! – On rentre ! – T'as les clés de la voiture ? – Ah, ben non ! – Pourquoi ? – Je sais pas, c'est toi qui les as ? – Elles sont dans mon sac. Je t'ai oublié là-haut. – Ah ben non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! – Quel est tour de riz, Charles ! – N'est-ce pas ? – Franchement, il faut une bonne condition physique pour monter sur la roche de Solutré. – Surtout par ces conditions-là. – Mais oui ! Alors, c'est incroyable ! Je découvre toutes ces découvertes qu'on peut faire à Solutré. Je ne connaissais pas tout ça. – Alors, pendant 50 000 ans, presque, les hommes sont venus près de la roche de Solutré, vous l'avez vu, depuis la Préhistoire. Et aujourd'hui, la roche est labellisée Grand Side de France, depuis 2013, pour préserver ce monument naturel, un peu comme la baie de Somme. – Mais c'est vrai que cette roche de Solutré est devenue un endroit non seulement stratégique, ce que vous nous révélez depuis la plus haute antiquité et la Préhistoire, mais surtout, c'est le lieu de tous les fantasmes. – C'est un lieu politique, aussi. – Alors, ça a été... Voilà, enfin, politique médiatique pour François Mitterrand, mais effectivement, de tous les fantasmes, c'est cette roche-là qui a été... – Je ne comprends pas le fantasme. – Eh bien, c'est... – Vous l'avez grimpé. – C'est l'aspect phallique, peut-être. – Le sang lexical est bizarre dans cette édition. – Vous l'avez grimpé, la roche de Solutré ? – Ah, la roche de Solutré. – Qui ? – Jamais. – Non, ça n'a jamais été mon fantasme. Mon père l'a grimpé plusieurs fois. – Ah, très bien. – Il vous embrasse. – En fait, il y a des mythes qui tournent autour de cette roche, et notamment parce qu'ils ont trouvé tous ces ossements fossilisés d'animaux au pied de la roche, et longtemps, les gens ont cru qu'en fait, les hommes préhistoriques auraient été des sauvages et les auraient poussés à se précipiter dans le vide pour les chasser. – Parce que moi, j'avais entendu ça, effectivement. – Mais on les chassait pour... – Et en fait, c'est complètement faux. – C'était juste un réduit, en quelque sorte, dans lequel on pouvait vraiment attraper les animaux, les chevaux même, qui étaient sauvages à l'époque. – Qui étaient sauvages, et en plus, c'était des maîtres dans l'art de la chasse à l'époque. Ils ont inventé d'ailleurs les outils pour chasser, ils sélectionnaient les animaux, ils ont retiré la peau pour se vêtir, et il y avait un site de boucherie sur place, véritablement de la boucherie. – Je vous mets à contribution aussi, Vincent Détien, parce que Lamartine disait à propos des roches de Solutré et de Vergisson qu'elles étaient comme deux navires pétrifiés surplombant une mer de vignes. Alors c'est très joli, mais est-ce que... Qu'est-ce qu'on ressent quand on les voit ? – Ben... Non, c'est majestueux, oui. C'est vrai qu'il y a... C'est des navires, oui, c'est impressionnant. Elles règnent en majesté, comme ça, sur tout le paysage du Maconais, et puis c'est vrai qu'on grandit, on ne peut pas grandir sans ignorer qu'elle est reine, quoi. – Quand on grandit, justement, dans le Maconais, est-ce que ce sont des lieux dans lesquels on va avec ses copains ou autres ? – Avec l'école ? – Boire des bières ? – Ou avec l'école pour l'étudier ? – Ou avec l'école pour l'étudier ? – Oui, avec modération, Charles. – Avec modération, bien sûr. – Ben non, on y va plutôt en famille le dimanche. – D'accord. – Voilà. Ça dépend après des relations que vous avez avec vos amis, mais moi, j'allais moins loin. J'allais à l'arrêt de bus. – Oui, c'est pas mal aussi. – C'est pas mal aussi. – Ça existe, ça peut faire partout comme ça. – C'est vrai qu'il y a quelque chose de magique entre ces deux roches. – Elles font 10 mètres de différence seulement. – Et les vignes partout qui environnent. D'ailleurs, on va se réconforter après avec un petit vin blanc. – Ben, ça nous a fait du bien. – Ça nous a fait du bien. – Avec modération. – Et ce vin qui participe du rayonnement de la région aussi, parce qu'il est très réputé. – J'imagine que comme tous les jeunes, vous avez fait les vendanges. – Oui. – Bon, j'étais pas fortiche-fortiche, mais oui. – On fait les vendanges à la main, toujours. – Vendanges à la main, c'est 4 heures. – On essaie d'arrondir les fins de mois ou de se payer les vacances, peut-être. – Oui, mais en fait, quand je les ai faits quand même, quand j'étais petit, j'étais plutôt payé en bonbons. Mais je recevais pas d'argent. Mais non, mais ce que j'adorais, c'est que ça commençait très tôt. Et on commençait à 6 heures. Et à 9 heures, il y avait le casse-croûte. Et ça, j'adorais ça. Parce qu'à 9 heures du matin, c'était pâté, jambon, vin blanc. – À un âge où on vous payait en bonbons. – Oui, c'est ça. – Alors... – Pâté, vin blanc. – Pardon, je veux pas remettre en cause l'éducation dans le maconais. Mais tout de même, si à l'âge où on mange des bonbons, on vous donnait du vin blanc le matin. – Non, mais moi, j'avais un iced tea, je sais pas quoi. Mais je trouvais ça dingue qu'à 9 heures du matin, à l'heure où, normalement, je commençais l'école, là, tout le monde était en train de manger en mitouflé dans des manteaux de la terrine et du vin blanc. Mais c'est une ambiance géniale. – Oui, c'est particulier. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir cette roche de Solutré. Si le Maconais est une référence en matière archéologique et viticole, que dire de son rayonnement religieux ? C'est en effet sur ces terres que trône encore l'abbaye bénédictine de Cluny, qui fut au Moyen-Âge l'un des points d'orgue de la chrétienté. Et aujourd'hui, il ne restait là ce que 8% de l'immense édifice. Mais ça a suffi pour vous éblouir, Elodie. – Oui, franchement, les 8% valent le détour. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Cluny, voir les restes de l'abbaye, mais vraiment, ils trônent en majesté, un peu comme la roche de Solutré. – Je vous propose de découvrir avec vous, Elodie, ce haut lieu du patrimoine maconais. – Cette ruine des piliers d'une église est l'un des seuls vestiges encore visibles de ce que l'on appelait la Major Ecclesia. Je suis à Cluny, au cœur de la Bourgogne, et ici se tenait le plus grand centre de la chrétienté en Europe. Malheureusement, la révolution lui a été fatale, mais pour visite privée, je vais mener l'enquête afin de savoir à quoi ressemblait ce joyau disparu. C'est en 910 qu'un petit groupe de moines bénédictins décide de fonder une abbaye non loin de la Saône. Une première église, puis une seconde, laisseront place au XIIe siècle à une immense abbatiale dont les plans auraient été dictés en songe par Saint-Pierre à Gunzo, l'un des moines de Cluny. La cité ecclésiastique se déploie jusqu'au XVIIIe siècle, qui verra s'élever un monastère grandiose, seul bâtiment encore totalement intact aujourd'hui. Car de l'abbatiale, il ne reste que 8%. Anne-Mau, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue. En quoi Cluny relève de l'archéologie ? Compte tenu des faibles structures qui subsistent en évation, si on ne travaillait pas dans le sous-sol pour savoir ce qu'il y avait réellement, et qu'on tente de restituer tout ce qu'on a trouvé en élévation, on ne comprendrait pas ce qu'est le site de Cluny. Et alors, on se trouve où exactement, ici ? Ici, on se trouve dans le bras sud du Grand Transcept. Le Transcept, c'est cette croix, vous savez, qui traverse la Nef. Donc là, c'est le Grand Transcept. Il y en a deux à Cluny, c'est une petite originalité. Grand bras de la croix. Et donc, quand on voit ces dimensions, on se dit déjà que Cluny devait être immense. C'est effectivement la plus grande église de la chrétienté, au moins, si vous voulez, dans ses dimensions longueurs, plus de 170 mètres, jusqu'à la reconstruction de Saint-Pierre-de-Rome, à la Renaissance. Et dans les élévations, pour l'époque romane, parce que là, on est dans une architecture des fins 11e, début 12e siècle, on n'est jamais arrivé à avoir des voûtes aussi hautes, c'est-à-dire 30 mètres sous voûte. Donc, c'est effectivement des hauteurs. C'est immense. C'est absolument impressionnant. En fait, à Cluny, on est très audacieux dans la construction. C'est un projet qui est original et audacieux. Pour prendre la mesure de cette audace, le visiteur doit donc faire preuve d'imagination. Heureusement pour lui faciliter la tâche, la bâtisse romane a été virtuellement reconstituée grâce aux travaux des chercheurs. Alors, comment on a fait pour reconstituer l'Église comme ça ? Eh bien, on a beaucoup travaillé. Déjà, la première chose, c'est-à-dire qu'on a pris l'existant qui nous donne des informations sur l'architecture, mais aussi les matériaux qui sont utilisés, les pierres, éventuellement les décors, les sculptures. Et on a copié un petit peu tous ces chapiteaux. Un visiteur, il voit ces images, il comprend enfin ce qu'était Cluny. C'est très compliqué de savoir où on se trouve et comment c'était. Et il ne faut pas que Cluny soit quelque chose d'abstrait parce que c'est finalement le cœur de l'Europe au XIe, XIIe siècle. Donc, c'est notre patrimoine à nous. Un patrimoine médiéval qu'on a de cesse de redécouvrir depuis qu'un historien de l'architecture de Harvard, Kenneth John Conant, s'y est plongé au début des années 30. Il a cherché à mettre au jour les églises de pèlerinage détruites à la Révolution et a passé sa vie à restituer pièce par pièce la majesté de Cluny. Chaque année, il y a une campagne de fouilles qui permet d'avancer dans les recherches et dans les découvertes et qui a permis de mettre en évidence tout ce mur de l'église de la Nef et puis tous ces piliers. Donc, ici, on est dans le cœur de la Nef. Et effectivement, jusqu'à une date récente, on n'avait pas du tout une idée concrète de cet espace-là. Autre bâtiment encore debout, ce palais abbatial qui renferme aujourd'hui le musée d'art et d'archéologie de la ville. Et ça tombe bien parce qu'il s'y trouve quelques clés pour comprendre la cité ecclésiastique disparue. Dans ces murs, une collection de sculptures, fresques et chapiteaux, dernier témoin du raffinement de l'intérieur et du portail de l'abbatial. Mais pour saisir la taille du domaine au fait de sa gloire, je dois me rendre dans les réserves. Je vous ai sorti ce plan des réserves de ce qu'était l'abbaye autrefois. Il s'agit du plan, ce qu'on appelle le plan anonyme. Ça permet de voir les proportions. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit les bâtiments médiévaux qu'on ne voit absolument plus aujourd'hui. Sauf cette partie-là qui est ce qu'on appelle le farinier. Avec ici la tour des Moulins. Et donc de l'abbatial, aujourd'hui, il reste quoi finalement ? De l'abbatial, il reste les deux tours de façade, ce qu'on appelle les tours barabants. Une petite partie des murs de l'Avent-Neuf, de l'abbaye. Et puis le grand transept sud et le petit transept sud ici avec la chapelle Jean-de-Bourbon. Donc ce qu'on a vu qui reste, qui est quand même énorme, en fait, ça ne représente que ça, cette petite taille. Vous avez juste cette partie-là et juste cette partie-là. Voilà. Et si vous n'avez toujours pas compris à quoi ressemblait la plus grande église du monde, est-ce qu'il en reste ? Avec cette maquette, ça devrait être clair. Et voilà. Pour en savoir plus sur la richesse des décors intérieurs de cette majestueuse abbaye, il me faut faire un petit détour à 10 km de Cluny pour aller voir la chapelle de Berzé, dernier joyau de l'art clunysien. Virginie Bouteyer, bonjour. Vous travaillez au Monument National pour l'abbaye de Cluny. Alors c'est exactement ce type de décor-là qu'on pourrait retrouver au sein de l'abbatiale ? C'est en tout cas le meilleur endroit pour essayer de concevoir mentalement ce qu'était le décor de la grande église de l'abbaye de Cluny. Ce grand Christ en majesté qui nous surplombe était probablement à peu près similaire à celui qu'on découvrait dans le cœur de la grande église. Cet endroit a été conçu par l'abbé Hugues de Semure qui est à l'origine de la construction de la grande église abbatiale. D'accord. Et il est fort à parier que ce sont les mêmes artistes qui ont travaillé dans la grande église et dans cette chapelle. On peut attirer l'attention sur deux personnages qui sont sur les pilastres de retombées de l'arc et qui sont représentés en tant que moines avec la crosse d'abbé. Et les historiens de l'art s'accordent pour penser qu'il s'agit de Benoît d'Agnane et de Benoît de Nurcy, les fondateurs, les rédacteurs de la règle de Saint-Benoît, la règle bénédictine qui est suivie à Cluny. Donc ça donne une indication de plus pour dire que c'est exactement les mêmes artistes qui auraient pu faire les décors de Cluny. Effectivement. Comment cet ordre a-t-il pu avoir les moyens de réaliser un édifice aussi somptueux ? Pour le comprendre, je dois retourner à Cluny dans ce qui reste des murs de l'abbaye. Tout a commencé le 11 septembre 910 avec cette charte signée de la main de Guillaume d'Aquitaine, comte de Mâcon. Guillaume d'Aquitaine, par ce texte, crée l'abbaye de Cluny et pose les bases dans ces quelques lignes de ce qui permettra à Cluny de connaître le développement incroyable que le monastère a connu au cours des premiers siècles de son existence. La grande différence va être l'autonomie de l'abbaye qui n'aura aucun compte à rendre à tout souverain, quel qu'il soit, si ce n'est le pape. Grâce à cette indépendance et à sa situation centrale en Europe, l'abbaye va très vite rayonner dans tout l'Occident et en devenant le phare de la chrétienté, elle accumule les richesses. À l'apogée, trois siècles après la fondation, il y a 1 400 dépendances réparties dans toute l'Europe et environ 10 000 moines qui dépendent d'un seul homme, l'abbé de Cluny. À ce moment-là de l'histoire, on est dans un des plus importants centres religieux, politiques, économiques de l'Europe. D'autant que l'abbaye a reçu en 981 des reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, ce qui a fait d'elle un lieu sacré et protégé à 30 km à la ronde. À partir de ce moment-là, on est à la fin du 10e siècle, on va pouvoir venir à Cluny et s'économiser un pèlerinage à Rome. Cluny est aussi un centre d'études de premier plan qui dispose d'une bibliothèque unique au monde. Plusieurs papes y seront formés. Mais à partir du XIIIe siècle, l'abbaye y connaît des difficultés financières, notamment à cause de la construction de l'immense église et du train de vie de certains abbés. Dans un dernier sursaut, on fait construire en 1750 ce monastère démesuré pour remplacer les bâtiments médiévaux devenus vétustes. À la Révolution, les ordres monastiques sont dissous, les moines sont dispersés. Et à Cluny, précisément, la dernière messe aura lieu le 25 octobre 1791 avec 12 moines seulement. Donc plus beaucoup ? Très peu par rapport aux 400 qui existaient et qui vivaient ici à l'apogée de l'ordre. Ensuite, l'abbaye est saisie comme bien national et vendue. Et c'est à ce moment-là que l'église est achetée par des marchands de matériaux et où sa destruction méthodique commencera. Et l'église est vendue à des marchands de matériaux qui l'utiliseront comme carrière de pierre. Et comment ils vont faire ? Ils vont la détruire petit à petit ? Ils la détruisent méthodiquement à la Baramine. Et il leur faudra neuf jours pour détruire le grand portail d'entrée dans la Nef. Qu'est-ce que ça permet de comprendre quand on visite ce monastère ? Même s'il date du 18e. Ça permet de prendre la mesure de la démesure de Cluny et de se rendre compte qu'à Cluny, tout était immense et tout l'a été dans toute l'histoire de l'abbaye. Et les pierres ne sont pas allées bien loin. Elles ont servi à construire la plupart des maisons de Cluny et sont donc aujourd'hui cachées dans les fondations de la ville. Fascinant, fascinant, elle le dit. Oui, j'ai découvert un joyau vraiment de la chrétienté que je ne soupçonnais pas parce que ce n'est pas très connu finalement cette histoire de la religion. Et puis surtout, ce démantèlement de cette abbaye qui est la plus grande de la chrétienté avec le réemploi des pierres. Ça a pris des dizaines d'années. Ils sont des grands recycleurs. Ils recyclent les châteaux, ils recyclent les abéli. Ils recyclent aussi les abéli. Alors ça a pris des dizaines d'années et aujourd'hui, on ne sait pas trop où sont situées les pierres puisqu'elles ont servi vraiment à la fondation de la plupart des maisons. C'est-à-dire que si on devait demander aux gens de les rendre, ça serait un peu compliqué. Mais au fond, c'était Rome avant Rome. Un petit peu parce qu'en effet, c'était un lieu de pèlerinage étant donné qu'il y avait des reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul et puis aussi parce que l'abbé était indépendant et donc avait un énorme pouvoir. Il ne rendait de compte qu'au pape, ce qui pouvait lui permettre d'avoir les mains libres pour faire ce qu'il voulait. C'est telle référence dans le monde entier. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le monde entier vient visiter Cluny. C'est très touristique. Pourtant, il n'y a pas de grand-de-l'avoir. Vous l'avez montré à la saison basse, j'allais dire. Oui, tout à fait. Ça m'a permis d'avoir une visite privée, j'ai envie de dire. C'était il y a quelques jours. Oui, mais c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir une visite privée en pleine saison. Oui, oui. Là, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de monde. Les Américains, par exemple, ont toujours été fascinés. Fascinés au point qu'ils ont failli racheter la petite chapelle qui permet de comprendre comment était l'intérieur de l'abbaye de Cluny, l'abbatiale. Il faut bien distinguer l'abbatiale qui est l'église et l'abbaye, le monastère et puis toutes les dépendances. Cette petite chapelle à Berzé-la-Ville qui est donc à 10 km de Cluny devait être à un moment rachetée en 1947 par les Américains qui voulaient la démanteler et la réinstaller chez eux. Aux Etats-Unis ? Oui. Et finalement, ce sont encore des Américains qui l'ont protégée en créant une association pour protéger cette chapelle. Vous connaissez Cluny ? Très bien. Très bien. J'ai passé mon brevet des collèges à Cluny. J'ai commencé le théâtre à Cluny. Vous en foutez de ce que je veux dire. J'ai demandé l'influence sur votre état d'esprit au lieu de la chrétienté. C'est un rôle spirituel. Vous auriez pu faire un pèlerinage ? Non, je suis venu y faire du théâtre plutôt. C'est très touristique aussi parce que la ville est vraiment très jolie. Toute la ville est médiévale. La ville est très belle. Forcément, s'ils ont utilisé les pierres... Non, mais il y a aussi des restes des bâtiments médiévaux de l'époque puisqu'autour de l'abbaye, il y avait aussi un village, évidemment. Et alors, ces fouilles ne vont jamais cesser parce que ce qui est formidable, c'est que ce que vous racontiez, on peut en dire un mot, c'est que le monde entier finance au fond des fouilles et des archéologiques qui permettent de mettre à jour ce qui était Cluny autrefois et donc d'année en année, il y a des chantiers. D'autant qu'il y a des bâtiments, il y a un hara qui se situe à l'endroit où se situe est l'abbatiale et qui apparemment va disparaître. Donc on va pouvoir creuser. Le hara ? Je vous apprends. Je vous apprends les choses. Mais tous les haras disparaissent. C'est la première fois que je suis monté sur l'asphal. C'était le hara national qui apparemment va disparaître. Vous n'êtes pas très mobilisé et m'engager dès demain. Est-ce qu'à Cluny, aujourd'hui, des gens y habitent encore ? Dans le monastère ? Oui. Alors c'est l'école des arts et métiers. Donc il y a plein de jeunes dans leur salle monacale, j'imagine, en train d'étudier. C'est sympa comme décor. Des ingénieurs. Je crois que c'est eux qu'on appelle les gadsards. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Elodie. Merci. Alors, on a parlé de lui, évidemment, parce qu'il est partout présent dans le Maconnet. Il descendait justement d'une grande famille bourgeoise de Cluny. Mais c'est tout le Maconnet qui inspire à ses nombreuses oeuvres. Le grand poète du 19e siècle, qui s'était présenté d'ailleurs à la présidence de la République en 1848, Alphonse de Lamartine, était un enfant du pays dont vous allez nous dresser le portrait, Tony. Exactement. Alors, il avait fait 0,26% à la présidentielle. Et vous savez pourquoi ? Et au primaire ? Parce que les gens disaient... Vous savez ce que disaient les gens ? On va quand même pas voter pour Lamartine. Exactement. C'était l'époque où les femmes ne se trouvent plus des langues. Oui, il y avait un relant misogyne, il faut bien le dire. Il avait un nom de dame. Alors, je vais effectivement vous dresser le portrait. Je vais surtout suivre ses pas de sa maison d'enfance jusqu'à plus tard. J'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup marché aussi. Mais je n'avais pas eu le vent. Vous n'avez pas eu le vent. Non. La maison est à 5 points, non ? C'est pour ça ? Il y a eu un château, effectivement. Alors, il a été propriétaire d'un château, mais sa maison d'enfance est à Milly. Ah, d'accord. Eh bien, je vous propose de partir en votre compagnie, Tony, pour retrouver ce grand tome qui a marqué pour toujours l'histoire du Maconais. Entre Lamartine et le Maconais, c'est une grande histoire d'amour. Le poète et homme politique a laissé son empreinte dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Val Lamartinien. Tout ou presque porte son nom. Des rues, Lamartine. Des places, Lamartine. Une ville, ni Lamartine. Et plus original encore, une pâtisserie lui a été dédiée, le Lamartinien. Merci. Parfait. Pourquoi ce natif de Macon n'a-t-il jamais quitté sa région d'origine ? Pour y répondre, feuilletons ensemble l'avis d'Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine est né dans cette maison du centre-ville de Macon le 21 octobre 1790. Poète, écrivain, mais aussi homme politique, il est le porte-drapeau du romantisme et du lyrisme. Mais alors que ses amis artistes ne quittent jamais Paris, Lamartine revient le plus souvent possible dans le Maconais. C'est dans cette région que se trouve sa maison d'enfance. Bonjour, monsieur Sornet. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Alors là, quand on regarde bien, ça fait un petit peu corps de fer, mais pas forcément grande maison aristocratique. Absolument. Et il faut s'imaginer la cour dans laquelle vous êtes en ce moment avec des poules, des canards, des chevaux qui rentraient, des charrettes qui rentraient, qui sortaient. Et Alphonse, quand il n'était pas occupé à ses affaires scolaires, qui passait son temps à courir avec les enfants du village. Et c'est ce qu'on a retrouvé par la suite dans ses écrits ? Lamartine s'est fortement imprégné de tout ça, qui a nourri en tout cas son esprit inconsciemment au début, mais ce qui l'a fortement marqué pour la suite de sa carrière littéraire avant tout au départ et puis politique ensuite. Entre 5 et 11 ans, c'est donc une enfance modeste qu'Alphonse de Lamartine passe dans le Maconais. « Eh bien, je vous propose maintenant de rejoindre la maison. » « Avec plaisir. » Si le salon de la maison familiale est plus richement décoré, la cuisine et la salle à manger que le petit Lamartine affectionne particulièrement restent plutôt sobres. « Alors, on rentre dans la salle à manger. » « C'est joli. » Ici, pas de drap de soie ni de verre en cristal, mais des objets de tout ce qu'il y a de plus basique. Ce sont des assiettes toutes simples, octogonales. Les traces qu'on y voit à l'intérieur montent ce pas d'une qualité extraordinaire. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est un reflet supplémentaire, une démonstration supplémentaire de la simplicité de vie de cette famille dans cette maison. Qui était pourtant aristocrate. Qui était pourtant aristocrate. Est-ce que je peux la toucher, cette assiette ? Bien volontiers. Toucher-la sans la casser. J'en prends grand soin. Alors là, je tiens quand même une assiette dans laquelle Lamartine, enfant, a dû manger. C'est exactement ça. Je me sens un peu fébrile. Est-ce que son talent peut venir à moi via cette assiette, vous croyez ? Je vous laisse seul, juge. Merci beaucoup, je vous la rends. Est-ce la nourriture bourguignonne ou un talent précoce ? Toujours est-il que dès qu'il maîtrise les rudiments de l'écriture, Alphonse Delamartine s'isole à l'arrière de la maison pour ce qui deviendra toute sa vie son petit plaisir solitaire. Alors ici, c'est un jardin qui a beaucoup compté pour Lamartine. Lamartine, il y a selon toute vraisemblance gratouillé ses premiers vers. Gratouillé quelques vers. Gratouillé, voilà. C'est l'expression. Ses débuts. Ses débuts, les débuts de sa carrière, les futures carrières littéraires. Cette maison, cette propriété lui a inspiré des poèmes bien plus connus que ses premiers vers. Quels sont-ils ? Les deux poèmes les plus connus, la vigne et la maison, émis ou la terre natale. Son goût pour l'écriture, Alphonse Delamartine le puise dans la nature qui l'entoure. Dès son plus jeune âge, il aime parcourir les vignes, les vallons et les forêts du Maconais. Chaque jour, Lamartine emprunte ce chemin à travers la forêt. Il part de son village natal pour rejoindre l'église du village d'à côté où l'attend son précepteur, l'abbé Dumont, qui lui enseigne le latin et le français. Écoutez d'ailleurs ce qu'il dit de ce trajet. Nous venions de Milly, cinq à six enfants tous les jours, quelque temps qu'il fit. Plus la température était pluvieuse ou froide, plus le chemin était pour nous amusant à faire et plus nous le prolongions. En souvenir de ses balades d'enfance et en hommage à son précepteur, l'abbé Dumont, il signe en 1833 un recueil de 8000 vers, Josselin. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, où sommes-nous ici ? Nous sommes devant la fameuse grotte dite grotte de Josselin qui a inspiré Lamartine pour un de ses romans. Un fameux abbé, prêtre défroqué, se réfugie dans une grotte, la grotte de Josselin et il rencontre sur la lande qui couronne la montagne un jeune patre et ce jeune berger s'avérait être une bergère. On retrouve quand même toujours l'aspect naturel du Maconais. C'est un univers, c'est un paysage, ce sont des thèmes qui reviennent systématiquement chez Lamartine. Je pense que Lamartine, vraiment, c'est quelqu'un qui a fait corps avec le paysage et il dit j'appartiens aux ruisseaux, j'appartiens aux arbres, j'appartiens aux oiseaux. Est-ce qu'on peut aller voir la grotte là ? Je vous laisse faire. C'est escarpé ? Oui. Pour se mettre dans la peau de Lamartine, il faut prendre quelques risques. Alors, ça glisse un peu, on est en automne. Mais une fois au sommet, le panorama vaut le détour. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'aperçoit vraiment de tous les détails qu'a pu voir, j'imagine, Lamartine, c'est-à-dire entre les arbres, les feuilles rouges, jaunes, oranges, on voit aussi les vignes en contrebas, c'est vraiment magnifique et un peu vallonné. On comprend pourquoi est-ce que ça a dû l'inspirer pour tous ses poèmes et tous ses romans. En parallèle à sa carrière d'écrivain, Lamartine se lance également dans la politique. Il est élu député de sa région en 1833 et le restera jusqu'en 1851. Bonjour Claire. Bonjour Théry. Alors vous êtes attaché à la conservation au musée des Ursulines et vous allez m'en dire un peu plus sur cet homme, Lamartine. Absolument et avec plaisir. Allez, je vous suis. C'est en 1839 que la cote de popularité de Lamartine est au plus haut. Il est alors peint par le talentueux Henri de Ken dans un décor qui lui est cher. Le Pantre a choisi de le représenter dans un paysage qui fut très important pour Alphonse de Lamartine. Parce que là, en fait, ce paysage, c'est lequel ? C'est un paysage maconais. Donc des rochers qui vont évoquer ce petit mont calcaire qui orne tout l'ouest de Mâcon. Les plaines à l'arrière-plan. Et ce jeune homme est représenté vraiment de manière très romantique, assis négligemment directement sur un rocher recouvert de mousse. sans autre forme de protocole, finalement. Et puis, voilà, on le voit de façon très naturelle, très campagnard avec ses chiens autour de lui. Exactement. Alors, les chiens de Lamartine, c'est un sujet très important dans sa vie. Il était vraiment amateur d'une race particulière qui sont des lévriers italiens qu'on appelle des levrettes. Lamartine et Cabot, c'est un fait. Comme tout homme politique, il est adulé mais aussi détesté caricaturé à de maintes reprises. C'est loin de la presse et de la scène politique qu'il aime se retrouver. Un endroit perdu au milieu des vignes et de la vallée maconaise. Bonjour, Guy. Oui. Bonjour, Tony. Bienvenue. Merci. Alors, on est dans un endroit un peu particulier, là. Qu'est-ce que c'est, exactement ? Alors, ce tout petit pavillon qui a quand même une grande célébrité s'appelle le pavillon des Girondins mais on l'appelle aussi la solitude. Une solitude à moins de 100 mètres de son immense château de Monceau habituellement fermé au public. Guy a accepté de m'ouvrir la porte du lieu dans lequel Lamartine se retirait pour écrire. Alors, voilà, la solitude, on ne risque pas de se perdre. Ah oui, c'est petit. C'est tout petit mais c'est donc intime. Une seule pièce de 3 mètres carrés sans meuble mais qui a inspiré l'écriture de son histoire des Girondins. Il s'installait ici, alors ? Il s'installait ici, voilà, il avait un petit immobilier, des vêtements chauds pour l'hiver et puis voilà. Parce qu'il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Il fallait être bien habillé. Il fallait être bien habillé. Ah oui, il y a même une petite pelisse. Et il écrivait ici. Ah oui, et on le voit. Face aux vignes, face aux vignes, face à son domaine. Voilà. Il est quand même bien là. Si Lamartine aime tant ses vignes, c'est qu'il en possède 50 hectares. Il prend d'ailleurs plaisir à offrir son vin à ses nombreux invités comme Victor Hugo ou le compositeur Franz Litz. Alphonse de Lamartine est mort le 28 février 1869 à Paris à l'âge de 78 ans. Endetté, il a dû se résoudre à revendre toutes ses vignes et sa maison d'enfance. Un déchirement pour cet homme qui a cultivé toute sa vie son amour pour le Maconais. C'est assez triste la fin de cet homme d'exception, Tony. Un petit peu, un petit peu, effectivement. Il a eu quelques dettes, il a vendu moins de livres, il était aussi le seul fils avec quatre sœurs, donc il avait effectivement tout l'héritage familial, mais il a tenu à effectivement donner une rente chaque mois à ses quatre sœurs. Quel homme formidable. C'était un homme très galant. Il a été autant aimé que détesté. Il a été autant aimé que détesté, il a été caricaturé, on appelait ça des portraits charges à l'époque, notamment c'est un portrait charge d'Etienne Carja où on le voit avec les ailes de la vanité, on voit l'un de ses chiens tenant une petite gamelle parce qu'il avait des problèmes d'argent, donc comme s'il faisait la manche. Il était vaniteux ? Il n'était pas vaniteux, il avait une façon de s'exprimer un peu pompeuse, on disait qu'à l'Assemblée ça pouvait durer des heures ses discours, donc effectivement au lieu d'aller droit au but, il aimait mettre les formes. Mais dans sa région, on aimait bien. C'était un style, c'est le romantisme. Par exemple, autant suspends ton vol, on connaît nous, autant suspends ton vol et boueure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Oh bravo ! On a oublié de le dire là. C'est du Lamartine. Exactement. C'est quand même plus joli que de dire dépaissons-nous, quoi. Mais ça a été critiqué. Et puis c'est vrai qu'on ressent ça devant la beauté des paysages. On se dit, on voit bien que le temps passe et qu'on aimerait saisir le moment. Mais lui, il aimait prendre son temps, effectivement, il avait un château, il avait plusieurs châteaux, mais cette solitude qu'on voit dans la dernière séquence, effectivement, il aimait s'y retrouver sans chauffage, bien au chaud, pour écrire loin des grandes soirées qu'il organisait ou le vin colaflant. C'est-à-dire que le Marconais n'existait pas. Et le Marconais sont la Martine. Exactement, les deux sont liés. Les deux sont liés parce qu'il était très attaché à sa terre maconaise. Très attaché et à la terre maconaise. Et on a pour habitude de dire qu'il était attaché au Marconais de manière générale, pour la nature, mais pour les gens également. Et alors, les Marconais sont attachants. Est-ce qu'on apprend toujours la Martine ? Oui, particulièrement ? Non. Non. Non, moi, je crois que je l'ai découvert tout seul, la Martine. Il était au programme de rien. Non, et on n'est même pas allé faire la visite de la maison. C'est bien. Il a fallu que j'attende cette émission. On lance un appel à l'éducation nationale, particulièrement dans le Marconais. Ce serait bien que chaque région se préoccupe des idustres qui ont fait la réputation d'une région. Soit dit, la Martine, son nom est connu partout en France, même si on ne lit plus tellement les poèmes de la Martine. on ne le lit plus. Et puis, avec le temps qui passe, j'ai l'impression qu'on l'associe de plus en plus à la politique et de moins en moins à la littérature. Alors que, franchement, sa carrière politique a été de très courte durée et ça lui a coûté très cher en plus, à tous les sens du terme, à la fois financièrement, que ça a ruiné sa carrière au fond de poète. C'est vrai. C'est vrai, mais sa carrière politique est étroitement liée finalement au Maconais parce qu'il a été député de Macon. Enfin voilà, il a voulu d'abord avoir une des responsabilités locales puis régionales. Mais effectivement, on a beaucoup parlé, il fut un temps, du poète, de l'écrivain. Ensuite, les historiens ont voulu mettre en avant son histoire politique. En tout cas, il est attaché à une république dont on ne parle jamais qui est la Deuxième République. Complètement. On parle de la Première République, la Troisième République, la Quatrième, la Cinquième, mais jamais de la Deuxième République 1848 à la chute de la monarchie de juillet. Donc merci, Tony, de nous avoir éclairé sur ce personnage. Au fond, vous auriez pu écrire une bio interdite d'Alphonse Delamartine. Je vais peut-être faire ça. Je vais aller dans son bureau pour l'écrire. Vous ne faites des portraits que des vivants d'une manière générale. Oui, après, il y en a qui meurent en cours de route. Mais ce n'est pas de ma faute. En vous écoutant, peut-être aussi. Il y a ceux qui meurent de rire. Mais est-ce que certains, parce que vous officiez à la télévision, évidemment, vous faites des portraits des gens, est-ce que certains manquent d'autodérision, en tout cas d'humour sur eux-mêmes ? Alors, c'est compliqué. Les hommes politiques, ils sont compliqués parce que c'est quand même des machines médiatiques insensées. Donc, ils savent donner le change, ils savent faire croire qu'ils ont de l'humour. Mais l'autodérision, c'est une forme très particulière. Moi, je trouve que c'est l'élégance la plus suprême à l'autodérision. C'est une forme d'intelligence. Oui, c'est une forme d'intelligence, avoir un peu de recul sur soi-même. En tout cas, merci d'avoir arpenté comme ça les chemins du Maconais en notre compagnie. Merci, Stéthane, de m'y avoir. Je renvoie à la lecture passionnante des bios très interdites de Vincent Dedienne et évidemment, votre spectacle. S'il se passe quelque chose où là, vous dites tout le bien que vous pensez du Maconais, voilà, et de Macon. On a hâte d'aller vous voir à Macon en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai dit du bien en plus. Oui, vous en dites du bien et puis évidemment, qui aime bien, châtie bien. Oh que oui. C'est toute la nostalgie de votre enfance dans le Maconais qui apparaît. En tout cas, merci à tous les trois. Vous nous avez donné vraiment envie d'affronter les éléments et la tempête et d'aller visiter le Maconais. J'espère que ce voyage vous aura donné envie de partir à la découverte de cet authentique terroir bourguignon. On ne sait pas où ils vont partir mais on les envoie en mission pour d'autres visites privées. D'ailleurs, je vous retrouve demain, même heure, sur France 2 pour une nouvelle plongée dans notre histoire et dans notre patrimoine. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada